Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Yftar Chez Vous. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une aide-soignante qui s'appelle Audrey. Audrey, bonsoir. Bonsoir, Cécilia. Je suis ravie de vous recevoir pour ce premier numéro d'Yftar Chez Vous. La conversion, on va revenir un petit peu sur les origines de votre conversion. C'était il y a presque 6 ans maintenant ? Oui, il y a presque 6 ans. Moi, j'étais quelqu'un, je fumais, je consommais de l'alcool. J'ai touché le fond, tout simplement le fond, le fond du fond. J'avais des différends avec des personnes de ma famille. Ça, ça m'a permis d'aller même renouer les liens. Vous êtes reconnectée un petit peu à l'essentiel peut-être ? Moi, ça m'a calmée. Je suis bien là. Et c'est vrai que depuis que je me suis mise dans la pratique de l'islam, je n'ai plus eu besoin de tout ça. Souvent, on dit ça, les convertis sont ceux qui ont cherché la droiture. Vous, en tout cas, c'est cette foi-là qui vous parle. Moi, c'est ça qui m'a parlé, oui. C'était l'islam qui venait, entre guillemets, comme la clé. Comment vous faites pour allier le côté, on sort de l'hôpital, on sort d'une journée de garde, avec cette pratique du ramadan, en tant que maman célibataire et qui travaille ? Si on veut quand même pratiquer notre religion, on adapte la religion au style de vie. Le style de vie à la religion, enfin voilà, les liens ne vont pas se souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans de France. et j'espère que ceux qui ne pratiquaient pas trop leur religion, ce ramadan-là va leur permettre de se reconnecter avec la foi, qu'Allah vous facilite le jeûne et qu'il vous donne la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.